Le rôle régalien du mouvement syndical est la défense des intérêts majeurs des travailleurs. Le problème de carburant qui a été unilatéralement décidé par le gouvernement, le mouvement syndical, vu l'importance et la nécessité de se regrouper, nous avons signé un partenariat au nom des centrales syndicales pour mêler la lutte contre cette hausse illicite et illégale. C'est en cela que les organisations syndicales signataires de la présente convention se sont donnés la main pour mener ensemble, dans la solidarité agissante, la défense du pouvoir d'achat des travailleurs, des travailleurs de Guinée, ainsi que des populations labrieuses. En synergie avec la société civile, nous avons décidé, dans un idéal connoisse, guidé par notre conviction. Le mouvement syndical, comme vous le savez depuis le premier juillet, nous sommes leur donné la main, puisque nous sommes une famille, pour essayer de rélever le défi de cette augmentation et de la guerre. Syndicalistes que nous sommes, conscients de la pauvreté, conscients de la précarité qui gangrène les travailleurs, les populations, la police, nous sommes vus face à des tas de problèmes élus. Nous ne pouvons pas nous asseoir sans reproduzir toutes nos forces syndicales et sociales pour faire face à cette illégalité. Et nous le savons que la pauvreté aujourd'hui a fini par installer son masque hideux dans tous les foyers. Nous ne pouvons pas croiser les bras, il faut aller à l'assaut, pour encore plus d'abandonnation des conditions de vie des travailleurs. C'est en cela que le protocole, là, a été fait en synergie avec la société civile. Nous pensons que toute la classe ouvrière guinée doit être au front, tous ensemble au front, pour que le prix du carburant soit ramené à son prix initial. C'est en effet, aujourd'hui, que nous avons constaté que l'essence et le gazoir font le même prix. Même le pétrole n'en parle. C'est anormal, c'est injuste. Dans les pays normaux, le gazoir a sauvé, l'essence a sauvé, le pétrole n'en parle pas sauvé. Mais aujourd'hui, en Guinée, on est en train de nous ébouiller par des théories macroéconomiques. Ce n'est pas ça. Nous, nous sommes des ouvriers. Nous voulons simplement que les conditions de vie des travailleurs soient améliorées dans de très bonnes conditions. et le gourmand refuse de réduire ou de diminuer son train de vie. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les membres du gourmand sont réticents à comprendre le prix du peuple que des travailleurs. Et là, vraiment, je pense que c'est un combat que nous devons consciencieusement mener ensemble pour trouver des solutions égales. À ce niveau, je ne vais pas vous réunir la parole, mais nous sommes à l'assaut des conditions de vie. Nous sommes à l'assaut de la solidarité syndicale. Et là, puisque nous savons que le gourmand ne veut pas entendre raison, alors nous irons jusqu'au bout. Avec la justice. Je vous remercie.